Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à coudre un sac banane demi-midi. Le lien pour vous procurer le patron se trouve dans la description sous la vidéo. Pour réaliser ce tuto, il vous faut un tissu en toile imperméable pour l'extérieur, de la doublure synthétique légère, de la sangle de 3 cm de large. Le premier morceau doit faire 120 cm de long et le deuxième 13 cm. Une fermeture éclair de 32 cm de long. Une boucle rectangulaire et une boucle coulissante de 3 cm de large. Du biais de 2,5 cm de large, de la même couleur que la doublure. Lié le tissu en deux, épinglez les pièces du patron sur l'envers comme indiqué dans le plan de coupe. Coupez les pièces. Faites cela pour le tissu extérieur ainsi que pour la doublure. Avant de retirer les pièces, reportez les repères indiqués sur le patron sur le tissu. Marquez les milieux du corps du sac, tissu extérieur et doublure ainsi que ceux de la fermeture éclairée. Placé à un côté de la fermeture éclair sur le haut du corps du sac. tissu extérieur endroit contre endroit. Puis placez la doublure par-dessus endroit contre endroit. Piquez à un centimètre du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Crantez les angles du haut du sac. Retournez sur l'endroit et faites une surpicure à 2 mm du bord. Piquez le haut de la poche à 2 mm du bord. Marquez le milieu du bas de la deuxième doublure du bord du sac. Repliez la poche en 2 envers contre envers. Marquez le milieu du bas de la poche. Placez la poche sur la doublure endroit contre endroit envers. faisant coïncider les repères. Piquez le milieu ainsi que tout autour du bas de la poche à 5 mm du bord. Piquez le milieu du bas de la poche à 5 mm du bord. Piquez le milieu du bas de la poche à 6 mm du bord. Piquez le milieu du bas de la poche à 5 mm du bord. Piquez le haut de la poche à 6 mm du bord. Piquez le haut de la poche à 6 mm du bord. Coupez les surplus de la poche. Marquez les milieux de la doublure ainsi que de l'extérieur du sac. Placez l'extérieur sur le deuxième côté de la fermeture éclair endroit contre endroit en faisant coïncider les repères. Placez la doublure sur la fermeture éclair endroit contre envers. Piquez à 1 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Crantez les angles. Retournez le tissu sur l'endroit et surpiquez à 2 mm du bord et piquez tout autour à 5 mm du bord. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Marquez les milieux du grand côté des extrémités du sac, tissu extérieur et doublure. Placez la doublure sur la fermeture éclair côté doublure envers contre endroit bien au milieu et l'extérieur sur la fermeture éclair endroit contre endroit. Piquez à 1 cm du bord. Piquez à 1 cm du bord. Retournez sur l'endroit et surpiquez à 2 mm du bord. Pliez la doublure ainsi que le tissu extérieur de la base du sac endroit contre endroit et piquez les plis sur 2,5 cm de long et 1,5 cm du bord. Sous-titrage Société Radio-Canada Placez les extrémités du sac, tissu extérieur de part et d'autre de la base du corps du sac extérieur endroit contre endroit et les extrémités de la doublure de part et d'autre de la base doublure endroit contre endroit. ас-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Piquez à 1 cm du bord. Retournez le tissu extérieur sur l'endroit et faites une surpiqure à 2 mm du bord. Placez la doublure du pourtour sur l'extérieur du pourtour envers contre envers et piquez tout autour à 5 mm du bord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Placez le morceau de sangle de 13 cm dans la boucle, repliez en deux et placez la sangle sur l'extrémité du sang. Placez la sangle de la plus longue sur la deuxième extrémité du sac en respectant les moules. Piquez à 5 mm du bord. Placez la base du sac tout autour du corps du sac endroit contre endroit en respectant les milieux. Ouvrez la fermeture éclair au préalable. ... 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